Yassine Idriss Diallo, le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football a sa petite idée de la prochaine équipe qui dirigera l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Président élu de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Yassine Diallo a décliné ses ambitions dans une interview accordée récemment aux médias panafricains, Jeune Afrique. Dans l'entretien, publié ce dimanche 1er mai 2022, l'ex-collaborateur de Jacques Hanouma a dit avoir sa petite idée du prochain sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Un duo d'entraîneurs pour l'encadrement technique des éléphants après sa prise de fonction, prévu le mercredi 5 mai prochain, le nouveau président du comité exécutif indique qu'il procédera au plus vite à la nomination d'un duo d'entraîneurs, dont un expatrié et un national qui assurera la relève d'ici deux ans. J'ai une idée très précise de ce que je veux. Mon idée est de confier la sélection à un duo composé d'un coach étranger, ayant de solides références, et d'un Ivoirien, qui possède ses diplômes d'entraîneur. A confié M. Diallo. Au bout de deux ans, il y aura eu un transfert de compétences entre le premier et le second, et l'Ivoirien pourra alors prendre la place du sélectionneur étranger. A-t-il expliqué, précisant avoir déjà plusieurs noms en tête. « Nous continuerons de travailler sur ce que nous attendons, puis une liste sera soumise au ministre des Sports, puisque c'est l'État qui prendra en charge les salaires des membres du staff technique. » a-t-il fait savoir. L'Irosi Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo prend fonction le 4 mai. Le nouveau duo d'entraîneurs, dont les noms seront dévoilés probablement d'ici le mois de juin, viendra poursuivre le travail abattu par le technicien français, Patrice Baumel, remercié au lendemain de la Cannes 2021 au Cameroun et remporté par les Lyons de la Teranga du Sénégal. Le capitaine Serge Aurier et ses coéquipiers, qualifiés d'office pour la Cannes 2023 prévue en Côte d'Ivoire, disputeront au moins deux matchs en juin.